Nicolas Barré, il y a quelques jours, au Puy-du-Fou cette fois, on change de région et on change de personnel politique, entre guillemets, puisque vous nous parlez d'Emmanuel Macron, qui déclarait donc « je ne suis pas socialiste ». Il est coutumier des provocations à Emmanuel Macron, et vous l'avez rencontré longuement, alors est-ce que vous avez rencontré un ministre socialiste ? Alors il se dit « progressiste et pas socialiste ». J'aime pas trop ce mot-là, parce que « progressiste », on met ce qu'on veut, c'est un mot « valise ». Alors dans la valise « progressiste » d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve d'abord des idées libérales sur la fiscalité, puisqu'il veut réduire la fiscalité de l'épargne, donc ça c'est pas vraiment dans l'ADN du parti socialiste, pour la prise de risque. Et puis par ailleurs, on trouve un autre ingrédient qui est la concurrence, la lutte contre les rentes, etc. Et là encore, ça n'est pas tout à fait dans le droit fil de l'idéologie socialiste. Alors on arrive à la fin de la présidence Hollande, est-ce qu'il assume tout économiquement ou est-ce qu'il critique ce bilan ? Comment vous l'avez trouvé ? Il dit « on n'a pas assez nommé le mal », c'est-à-dire dit dans quel état se trouvait le pays, et du coup, on n'a pas été suffisamment loin dans les réformes. Alors si ça c'est pas une critique, je sais pas ce que c'est, et en même temps, c'est une autocritique, puisqu'il est là depuis le début, donc c'est un peu la limite de l'exercice. Ça se veut habile, puisqu'il se met également en scène. Il dit « moi-même, j'ai pas assez expliqué, et je ne suis pas allé assez loin avec ma loi sur la croissance, et on aurait pu faire beaucoup plus de réformes. » Il va falloir les faire, et sans doute avec des têtes nouvelles. Mais que propose-t-il alors ? D'ici la fin septembre, il va proposer un audit de l'État du pays, suivi de propositions de réformes. Un audit de la fin du pays après 4 ans de mandat, c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, c'est là qu'on arrive à quelque chose d'un peu compliqué quand on est ministre, et qu'en même temps, on propose tout un tas de réformes, ou même de refondations du pays. C'est le terme qu'il emploie, il veut faire des propositions, et là, on a l'impression de quelqu'un qui finalement, au fond, hésite entre rester membre du gouvernement, ou prendre davantage de liberté. Alors Antonin, il va y aller, il va rester, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a l'air un peu indécis, je crois que son entourage le pousse à sortir du gouvernement. Le problème, c'est que quand on part du gouvernement à 6 mois d'une échéance présidentielle, après être resté 4 ans, on passe un peu pour un traître, envers celui qu'il vous a nommé. Donc il risque de tout perdre aussi, politiquement, s'il sort, Emmanuel Macron, maintenant. C'est un gros risque à prendre, et on sent bien, dans l'interview que j'ai vu des Echos, on sent bien qu'il est très hésitant, très indécis sur cette question. Il fait un peu penser à Jacques Delors, quoi. J'y vais, j'y vais pas, et alors est-ce qu'il finira par ne pas y aller comme Jacques Delors ? C'est la grande question. Une question qui sera forcément tranchée dans les mois qui viennent. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos.